Vous avez ressenti quoi à la place de la Concorde, le lendemain ? C'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il y avait du soutien quand même. Quand même, oui. C'est iny entier ! Un mois dans un hôtel, tu ne fais pas attention, tu es dans ta compétition. Et du coup, notre retour en France, on a vraiment réalisé, on a relativisé à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, mais avant que ça se passe ? Parce que quand vous étiez là, ça a dû être un bonheur ouf. Mais quand on vous a dit, voilà, vous allez à la Concorde, on va vous fêter et tout. Est-ce que joueurs compétitifs que vous êtes tous, vous vous êtes dit, mais non, on a perdu, on ne doit pas faire ça ? Est-ce qu'il y a eu cette réflexion entre vous ? On n'a pas dit non. Non, parce qu'il y a eu cette réflexion. Mais certains, chacun dans son coin, certains n'étaient pas hypés par l'idée. Parce qu'on n'avait rien à présenter en fait. Oui, c'est ça. On n'avait rien à présenter. Comment était le public au Qatar ? Ils étaient plutôt pro-français ou pro-argentais ? Ça dépendait l'adversaire, mais il y avait des pays qui avaient plus de soutien que nous. Et ça s'est senti à certains matchs. Et le soir, Kylian Mbappé, qu'on a vu complètement défait, l'homme du match, incroyable prestation. Le soir, quand vous vous revoyez et tout, il est resté prostré pendant plusieurs heures ? Il était vraiment dans sa tristesse pendant plusieurs heures ? Après, c'est un peu tout le monde. Vous savez, vous n'avez pas envie de déranger l'autre parce que vous ne savez pas comment il gère la situation. Et puis vous, vous gérez la vôtre aussi. Du coup, on essaye un peu de rester ensemble, mais c'était assez silencieux. Vous ne parliez pas ce soir-là ? Vous ne parliez pas entre vous ? Si, on parlait, mais on essayait de refaire le match. En tant que compétiteur, comme M. De Chavane a dit, on refait... Christophe, Christophe, Christophe. Christophe, c'est bon. Comme Christophe a dit, on essaye de refaire le match, mais on sait très bien que c'est trop tard. Il n'y a pas de soutien psychologique qui est installé comme ça ? Après une défaite, c'est quand même... Pas la française des Jeux ! Non, mais la compétition la plus... On parle de la compétition la plus emblématique dans la carrière d'un joueur. Vous êtes en finale. Le scénario, il est quand même dingue, émotionnellement. On imagine à peine ce que vous devez ressentir, vous, alors que nous, on n'est pas les acteurs, on est les spectateurs. Et quand vous sortez de là, la plupart des joueurs d'équipe de France, vous êtes globalement très jeunes. Il n'y a pas de soutien psychologique. Il n'y a rien qui est installé. Personne qui vient vous prendre en charge, vous aider, je ne sais pas, pour verbaliser, pour... Dans le cadre de la FFF, vous parlez ? Non, ben oui, enfin... Parce qu'en club, je pense que ça se fait maintenant. Ça se fait maintenant. En club, il y a du soutien psychologique pour les joueurs. Personnellement, à Monaco, j'en ai. Mais là, la finale à Coupe du Monde... Non, après, on... Il y avait Deschamps. Il y a Didier Deschamps qui vous parle. Il y a Deschamps. Aussi, mais... Surtout Macron. Surtout Macron. Le soutien psychologique, c'était Macron. Aussi. Il vous a dit quoi ? Dans les vestiaires, aussi. Il a passé un message plutôt positif. Il a passé un message plutôt positif, comme quoi il était fier de nous, que ce qu'on venait d'accomplir, c'était très bien, et qu'il ne fallait pas avoir de regrets. Et Didier Deschamps, il vous a dit quoi ? À ce moment-là ? Dans la soirée ? À la mi-temps, ce n'était pas le même discours que M. Macron, mais à la fin, ça s'est arrangé. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Rires. Bon, la prochaine coupe, on la ramène à la maison. J'espère. Vous pensez qu'il y a tout là, il y a la relève, vous êtes là. Vous êtes la relève. J'espère, j'espère l'être en tout cas. Je vais travailler pour ça, c'est sûr. C'est votre rêve, en fait. Je ne sais pas si vous saluez en coulisses, dans les loges, et je vous demande quel est votre rêve. Moi, je pensais au prochain club ou quoi, et vous m'avez répondu la Coupe du Monde. Les pilotes de F1, ils veulent être champion du monde. Oui, c'est ça, en fait. C'est le rêve de gamin, c'est tout. Quand on passe à côté, surtout. Si près. Elle est là, elle est à deux mètres. Lui, c'est dans ses radars. Il a raison de rêver à ça. Que nous, on y rêve, c'est un peu débile, mais lui, c'est normal. Oui, il a de quoi rêver à ça. C'est comme les Oscars. C'est comme les Oscars. En tout cas, moi, je trouve que l'équipe française, elle est ultra sympathique. Je vous ai trouvés hyper ensemble. Et Deschamps a fait un truc extraordinaire. C'est vrai qu'ils étaient soudés. Je regarde très peu le foot, franchement. Et vous avez presque gagné. Ah ouais, c'était magnifique, honnêtement. Vous êtes une tête, c'est pas la peine de vous rappeler. Vous êtes passés à ça. Je regarde pas le foot. Là, c'était vraiment pour mon fils, mais vraiment, j'ai adoré ce match. Et je n'ai pas arrêté de me dire, je ne regarde jamais le foot, mais qu'est-ce qu'ils ont l'air sympas. Ils ont l'air d'être ensemble. Alors que les Argentins, ils étaient... Ah, ils sont méchants, les Argentins. Ah bah alors là, vous... Quel âge vous avez ? Et puis alors la suite, excusez-nous... Ah non, mais méchante ! Ah oui, puis machin, la quéquette, machin, bravo. Et la poupée, la poupée des... C'est une honte, madame. Une honte ! Moi, je n'y suis pour rien. Dis-moi, quel âge vous avez, jeune homme ? 24 ans. Ouais, tu te rends compte, 24 balais. Donc 24 ans, passé à un millimètre de la coupe du monde. Ça va, on y allait. Et puis c'est là où je vais en arriver à votre parcours. Bonjour, Bérenice, écoutez, parce que c'est des histoires que vous aimez... C'est vraiment une belle histoire, parce que vous n'auriez pas dû être place de la Concorde avec les autres, vous n'auriez pas dû être au Qatar, parce que... Bah, je vais raconter votre parcours. Vous êtes donc née il y a 24 ans dans le 19e arrondissement, père coursier, mère, femme de ménage, vous grandissez avec vos six frères et soeurs, vous jouez au foot dans le 19e. C'est le maillot de l'argent, monsieur. Ouais, en fait ! C'est le maillot de l'argent, monsieur. C'est le maillot de l'argent, monsieur. C'est un pyjama. C'est énorme. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est le maillot du racing. On va se rapprocher de ça. À 5 ans, il commence à taper dans la balle, Youssouf Ofana, dans son petit club. Enfin, il commence à 4-5 ans. Vous commencez à taper dans un ballon. Comme tous les gamins, vous rêvez d'être Ronaldinho, d'être un attaquant. On vous choisit milieu de terrain. On vous dit, toi, t'es plutôt milieu de terrain. Et c'était où, ça ? À Paris ? À Paris. Et là, à 14 ans, il est repéré, comme d'autres. Et on lui propose d'entrer à Clairefontaine, de devenir professionnel. Et là, vous allez passer deux ans à Clairefontaine, dans un club. Sauf qu'au bout de deux ans, et c'est là où votre histoire est passionnante, au bout de deux ans, là où tous vos potes, à la fin des deux ans de formation, les clubs viennent choisir, faire leur marché à Clairefontaine. Et vous, personne ne vous fait de proposition. Et vous voyez vos potes partir en club, signés au PSG pour certains, etc. Et vous, vous rentrez à la maison. Vous reprenez l'école. Vous devez devenir réalisateur. Non ! Il va avoir l'Oscar. Il a failli être... Et attends, vous dites, je me souviens du dernier jour à Clairefontaine, j'ai trouvé la route très longue pour rentrer chez moi. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'échec, qui me prend pendant peut-être un an, un an et demi. J'étais à ça, enfin, Clairefontaine, pour que tout le monde sache, c'est le chemin, c'est le chemin le plus rapide pour y arriver, en fait. Pour être en équipe de France ? Ou pour aller dans un club ? Professionnel, dans un club. Ça fait partie d'un CV. Et là, le fait que je rate complètement, j'ai l'impression de recommencer tout à zéro et de revenir à un cas de départ. Effectivement, vous reprenez le club de Dorancy, le petit club amateur. Vous reprenez l'école. Le soir, vous livrez des pizzas. L'école, c'était pas facile à trouver. Parce que je change de... J'étais à Versailles, le rectorat de Versailles. Et là, je reviens à Paris, du coup... Change d'académie. Exactement, change d'académie, etc. Et vous livrez des pizzas pour vous faire de l'argent. Quand vos potes ont signé Moussa Diaby au PSG, ils commencent à toucher bien. Et là, vous dites, les gens me disent, putain, t'étais bien parti, t'étais à Clairefontaine, et maintenant, t'es à Drancy. Et là, vous avez la rage, quand même. Bah, souvent, c'est comme ça. Dans le milieu où je grandis, on a la facilité de... On va dire de... de surélever. de surélever différentes situations, comme la mienne, où j'étais. Et du coup, pour eux, Clairefontaine, c'était... Là, t'es à Clairefontaine, ça y est, t'es parti. Alors que c'était pas le cas. Et le fait que je reviens avec eux... C'était une humiliation ? Bah, personnellement, oui. Quand on me dit des trucs comme ça, bah, moi, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, c'est un matin, direct. C'est dur. Ouais, c'est dur. Et vous continuez à croire à votre bonne étoile. C'est là où je dis que votre histoire, elle est géniale, c'est que vous avez le droit à la deuxième chance. La deuxième chance, c'est à un mois et demi où vous pensez vraiment arrêter totalement le foot, le coup de fil de Strasbourg. C'était... Ouais, je devais arrêter le foot, parce que c'était l'année du baccalauréat. Et bah, ça faisait deux ans que j'étais revenu et ça marchait pas, quoi. Et je me suis dit, bah, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a, c'est fait pour certains et pas pour d'autres. Du coup, je vais arrêter, je vais me concentrer sur l'école. Et le Racing Club de Strasbourg vous appelle ? Euh... À la base, ils étaient venus... Ils étaient venus regarder un joueur qui jouait avec moi et qui avait déjà signé chez eux. Et là, ils vous repèrent ? Et pendant le match, ils disent, lui. Ah, ils changent, carrément ? Bah non, il avait déjà signé et ils disent, bah, on le rajoute, lui. Et là, c'est la deuxième chance. Vous avez vu l'histoire, elle est fantastique. Applaudissements Applaudissements Applaudissements